Voici deux exemples d'études de fonction, de variation d'une fonction qui comprend la fonction exponentielle. Elles sont importantes car vous les rencontrerez très souvent dans les exercices. Alors, on commence par la première, x exponentielle de x, qui est définie sur R tout entier. Toujours la méthode de base, pour étudier les variations, on étudie le signe de f' de x, il faut calculer donc f' de x. Donc ici, on a f de x qui est égal à x exponentielle de x. Alors ça, faites attention, c'est très souvent où on rencontre l'erreur. Ici, on ne reconnaît pas une formule. Là, on a quelque chose qui contient des x multiplié par quelque chose qui contient des x. Donc, c'est la formule uv' qui est égale à u'v plus uv'. Donc, faites très très attention à ne pas passer à côté de cette formule-là. Donc, on va prendre u qui est égal à x, v qui est égal à e de x, ce qui nous fait donc u' égale 1, v' égale 1. Et ça va nous faire donc f' de x qui est égal à u'v plus uv'. Ça nous fait donc 1 fois exponentielle de x plus uv' plus x. Exponentielle de x, vous aurez corrigé ici, bien évidemment, pour la dérivée de l'exponentielle. Plus x exponentielle de x, ici. Donc, ce qui nous donne maintenant... Alors là, ce qui est important, c'est qu'on est dans une étude de signes. Et si on est dans une étude de signes, bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire ? On veut faire un tableau de signes. Mais pour faire un tableau de signes, il faut avoir une forme factorisée. Donc, ici, on factorise à factoriser tout le temps. Si on peut, bien entendu, à factoriser ou on développe éventuellement pour avoir des simplifications. Et donc, le facteur commun, ici, on le voit, il est à cet endroit-là. Exponentielle de x avec sa multiplication qui est là. Et ça nous fait, donc, exponentielle de x, facteur de 1 plus x. Faites attention, ici aussi, pour cette factorisation. Il est important, vous voyez, de laisser le 1, ici, 1 multiplié par exponentielle de x, pour ne pas l'oublier lors de la factorisation. On a fini notre fonction dérivée. On va pouvoir, maintenant, calculer, enfin, étudier le signe. Et on passe directement, donc, au tableau récalculatif qui va faire la totalité. Alors, bien entendu, j'ai le signe de x plus 1 ou de 1 plus x, c'est exactement la même chose. Le signe de exponentielle de x, le signe de f' de x. Dans mon tableau de signes, je mets tous les facteurs qui composent ma dérivée. C'est-à-dire que j'ai bien exponentielle de x et 1 plus x. Ça, on sait que c'est toujours positif. Ça ne demande pas de justification. Par contre, ici, pour 1 plus x, on peut éventuellement résoudre la petite équation, ici, 1 plus x égale à 0. Ce qui nous fait, donc, x est égal à moins 1. Ce qui fait qu'on va avoir, dans le tableau de signes, on va avoir le moins 1 qui va apparaître ici. Et qui va nous annuler, donc, x plus 1. Et qui va nous annuler, également, bien sûr, la fonction dérivée, ici. Pour les signes, eh bien, on est ici avec une fonction affine croissante, puisque le coefficient directeur, c'est ce qu'il y a juste devant x, c'est-à-dire 1. Et donc, si c'est croissant, ça va du moins vers le plus, c'est-à-dire du bas vers le haut. Et donc, du moins vers le plus. L'exponentielle, elle, est toujours strictement positif. Donc, il y a des plus partout. Et quand on fait la règle des signes pour la dérivée, ça nous fait, donc, moins et plus. Ce qui nous donne les variations de notre fonction, ici. Elle est décroissante, strictement décroissante. Et puis, ensuite, strictement croissante, ici. On n'oublie pas de mettre l'extrémité des flèches, ici. Donc, là, il nous faut quoi pour l'extrémité des flèches ? Il nous faut f de moins 1. f de moins 1, qui est égal. Donc, on avait f de x qui est égal à x exponentielle de x. Ça fait moins 1, multiplié par exponentielle de moins 1. Ce qui nous fait, donc, moins exponentielle de moins 1. Ici, qu'on pourrait aussi dire que c'est moins 1 sur e, en utilisant la propriété de l'exponentielle. Je vais mettre ici moins exponentielle de moins 1. Je vous rappelle qu'on met toujours des valeurs exactes dans les tableaux de variation. Voilà pour cette première fonction que vous rencontrerez assez fréquemment. La deuxième que vous allez rencontrer assez fréquemment, c'est celle-ci. C'est exponentielle de x sur x. C'est presque la même, seulement qu'au lieu de multiplier, on divise. Donc, cette fonction, elle est définie sur R étoile, parce qu'on ne s'est pas divisé par 0. Donc, 0 est une valeur interdite. Donc, je rappelle que R étoile, c'est cet intervalle-là. Et on calcule f' de x ici. Donc, on a, bien sûr, f de x qui est égal à exponentielle de x sur x. Et là, c'est pareil, on a quelque chose qui contient des x sur quelque chose qui contient des x. Donc, c'est la dérivée de uv' qui va être égale à u'v moins uv' sur v². On fait très attention de respecter l'ordre d'écriture du numérateur. Si vous ne le respectez pas, ça vous donnera un résultat faux. On a toujours u qui est égal à exponentielle de x, v qui est égal à x, u' qui est égal à exponentielle de x, et v' qui est égal à 1, bien évidemment. Et je vais pouvoir calculer f' de x qui est égal à u'v. Ça nous fait donc exponentielle de x fois x. Donc, x exponentielle de x, moins uv', donc exponentielle de x fois 1. Le tout sur x². Le tout sur x² ici, c'est-à-dire le carré. Ce qui nous donne, alors même chose que tout à l'heure, on a quelque chose, on veut faire un tableau de signes. Là, on est embêté parce qu'au numérateur, on ne peut pas le faire parce qu'on a l'opération principale qui est une soustraction. Donc, on va factoriser. Des fois, on vous donnera la forme factorisée dans le non-C. Il faudra juste la vérifier. Mais ici, c'est une factorisation qui est relativement simple. Ça nous fait donc exponentielle de x facteur de x moins 1. Le tout sur x² ici. Voilà donc pour notre dérivé qui est factorisé et qui nous permet d'être exploitable pour faire le tableau de signes de prime de x et de variation de f. Même chose pour notre dérivé. On va mettre tous les facteurs qui sont dans notre dérivé. Donc, exponentielle de x, x moins 1 et x². Et on aura le signe de prime de x. On a une petite équation à résoudre. C'est celle-là. x moins 1 égale à 0. Ce qui nous fait donc x est égal à 1. Et attention, attention, donc il va falloir mettre 1 dans notre tableau. On va toujours de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on n'oublie pas qu'il y a une valeur interdite. Que 0 est une valeur interdite. Et donc, on a 0 ici et 1 qui apparaît dans l'étude. Si on a une valeur interdite, ici, vous pouvez faire une double barre sur la totalité du tableau de variation. Et on y va. Maintenant, on va, pour x qui vaut 1, ça annule x moins 1 qui est là. Et ça va nous annuler également f prime de x qui va être ici. Et donc, x moins 1, c'est une fonction affine qui est croissante puisque le coefficient directeur vaut 1. C'est ce qu'il y a devant x. Donc, ça va du moins vers le plus ici puisque c'est croissant. Exponentielle de x, c'est quelque chose qui est toujours positif. Ça ne pose pas de problème. 1 carré est également toujours positif. Donc, on n'a pas de souci non plus. Et avec les règles des signes, ça nous fait moins ici et plus ici. On va donc avoir la fonction qui va être strictement décroissante ici. Elle va être également strictement décroissante là. Et elle va être ensuite croissante ici. Faites attention. On a la courbe qui est en deux morceaux parce qu'il y a une valeur interdite. Il faut mettre l'extrémité des flèches ici. Donc, là, c'est f de 1, bien entendu. Si je calcule f de 1, ça nous fait exponentielle de 1 sur 1, c'est-à-dire e. Et donc, je vais avoir e ici. Voilà pour l'étude de cette deuxième fonction, f de x égale exponentielle de x sur x, que vous rencontrerez assez fréquemment également. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.